Dans le cadre de ce module, on est appelé à rédiger un récit intégrant un dialogue. Intégrant un dialogue qui sert à rapporter une conversation entre deux ou plusieurs personnes. Donc c'est une conversation qu'on va insérer dans le dialogue au moyen de verbes introducteurs. Donc on va s'attarder un tout petit peu et comprendre l'utilité et la diversité des verbes introducteurs. Mettons-nous d'accord d'abord. Qu'est-ce qu'un verbe introducteur ? Le verbe introducteur sert à introduire un acte de parole, à rapporter des paroles dans un récit. Il peut précéder comme il peut suivre la réplique dans le dialogue. Donc, généralement, on a le verbe dire. C'est le verbe introducteur qui comporte plusieurs significations. Il devient ainsi un verbe dont le sens est vague. C'est pour cette raison qu'on distingue les nuances de sens des verbes introducteurs. Donc, on ne peut pas utiliser dans chaque réplique le verbe dire. Parce que le verbe dire sera, donc, présentera, si vous voulez, plusieurs significations et présentera un sens plus ou moins vague. On est donc censé varier les verbes introducteurs qui rapportent, qui explicitent, qui traduisent le contenu de la réplique. Donc, le verbe introducteur, il sert à introduire une réplique, donc il doit convenir au sens de la réplique. Il doit être, donc, adéquat au contenu de la réplique. C'est pour cette raison qu'on a différents verbes introducteurs, dont les sens sont aussi différents également. On va commencer d'abord par les verbes introducteurs qui introduisent une interrogation, qui expriment une question. Je cite le verbe interroger, le verbe demander, le verbe questionner, le verbe s'enquérir, etc. Quand on introduit, quand on exprime une interrogation, on s'attend bien évidemment à une réponse. Et les verbes introducteurs qui introduisent une réponse, sont les suivants. Répondre, rétorquer, répliquer et d'autres. Quand on discute avec quelqu'un, on lui explique quelque chose. Donc, pour introduire une explication dans une conversation, on peut recourir au verbe expliquer, informer, exposer, etc. Quand on s'adresse à quelqu'un pour lui donner un ordre, pour exprimer une interdiction, on peut utiliser les verbes ordonner, commander, exiger, intimer, sommer, réclamer. Quand on exprime une prière, on supplie quelqu'un de nous faire quelque chose, on supplie quelqu'un de nous exaucer quelque chose, on supplie quelqu'un de nous comprendre, de nous pardonner, par exemple. Donc, si je, si je, prie maman de me pardonner, je peux utiliser le verbe prier, le verbe implorer, supplier, exhorter ou encore invoquer. Si dans ma réplique, je suis hésitant, je n'arrive pas à me décider, donc le verbe introducteur doit rendre compte de mon hésitation et dans ce cas, j'aurai recours au verbe hésiter, bégayer, broudouiller, parler d'une façon incohérente, incompréhensible, bafouiller et belbuffiller. Surtout quand on est hésitant, quand on est intimidé, quand on est indécis. Quand on est surpris, on peut utiliser les verbes qui expriment, bien évidemment, la surprise, l'étonnement. On peut recourir au verbe s'étonner, s'émerveiller, s'interroger et d'autres. Quand on rit, quand on exprime le rire, la moquerie, par exemple, on peut utiliser le verbe ricaner, se moquer, pouffer ou s'exclamer. Quand on crie, crier, hurler, gronder, rugir, brailler, tenner, vociférer, s'exclamer également. Quand on parle à voix basse, soit de peur, soit de... pour ne pas être entendu de quelqu'un, etc. On fait quoi ? On chuchote, on murmure, on souffle, on susurre et on marmonne. En marmonne, on parle entre ses dons. On garde les mots entre ses dons et on ne les prononce pas clairement. On parle tout bas. Voilà donc pour les différents sens des verbes introducteurs qu'on peut utiliser pour introduire telle ou telle réplique. Bien sûr, le temps change suivant le contenu de la réplique également. Le temps peut être chaleureux. Si vous êtes par exemple le contenu de recevoir une personne, de l'accueillir, vous, vous donc, vous lui dites comment ? D'un temps chaleureux. Vous lui parlez d'un temps chaleureux, d'un temps chaud. Calme, posé, froid, glacial, agressif, ferme, sec, dur, autoritaire. Mon cœur qui manque la sévérité, solennel, paternel, cassant, moqueur, ironique, méprisant, embarrassé, timide. Donc le temps, le temps exactement sert à faire quoi ? Le temps rend compte de l'attitude de celui qui parle. S'il est content, on le voit à travers son temps de parole. S'il est indifférent, s'il est méchant, s'il est agressif, s'il est furieux et en colère. Le ton de la parole traduit les sentiments qu'il éprouve, traduit son attitude. Sa voix également, elle laisse voir son attitude. Sa voix peut être claire, aiguë, stridente, criarde, chaude, grave, voilée, enrouée, cassée. Roque, sourde, indistincte, déformée. Tout dépend, tout dépend de l'attitude de celui qui parle. S'il est fâché, il parle d'une voix stridente, d'une voix donc sévère, d'un temps sévère. S'il est, par exemple, intimidé, il parle d'une voix, d'un temps embarrassé, il bredouille, il marmonne. Tout, donc, change suivant l'attitude de la personne qui parle. Donc, le ton et la voix nous donnent une idée sur l'attitude, sur les sentiments, sur la réaction, sur la prise de position de celui qui parle. Voilà donc pour les verbes introducteurs et pour le ton et la voix. On va passer immédiatement aux exercices. Donc, on va appliquer ce qu'on venait de dire. On va commencer immédiatement par le premier exercice. On va choisir parmi les verbes, entre parenthèses, celui qui convient mieux au contexte. Et on va, dans un deuxième moment, ajouter les expressions convenables qui nous permettent d'imaginer la scène. La scène, la scène, les expressions, il nous donne une idée sur la situation d'énonciation, nous donne une idée sur l'attitude de la personne qui parle. On va prendre la première phrase comme exemple. Range ta chambre. La mère, est-ce qu'elle ricane ? En s'adressant à sa fille et en lui disant, range ta chambre. Est-ce qu'elle ricane ? Est-ce qu'elle ordonne ? Ou est-ce qu'elle s'exclame ? Bien évidemment, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ordonne. La mère ordonne. Justement, elle ordonne. Mais elle est comment ? De retour de son travail, épuisée, fatiguée, stressée, embêtée par les embouteillages. Et elle trouve la chambre désordonnée. Elle est comment la maman ? On va essayer de chercher parmi la liste du grombé, parmi les expressions présentées dans la liste du grombé. L'expression qui convient à l'attitude de la mère. est garée ? Est-ce qu'elle est perdue ? Je ne pense pas. Le cœur inondé d'enthousiasme non plus. Quand sa soeur lui demande de jouer, ça n'a pas de sens. Qui tremble de peur ? Ou rouge de colère ? Je pense que rouge de colère convient parfaitement à l'attitude de la maman. Donc rouge de colère. Correspond donc à la situation où se trouve la mère devant sa fille qui n'a pas encore rangé sa chambre. Elle lui dit, range ta chambre. ordonne la mère rouge de colère. Je fais la même chose avec la deuxième phrase. Je ne sais pas où se trouve cette rue. S'excuse ou affirme ou se demande. La passante. Elle est comment la passante ? Moi, j'opte pour égarer. Égarer, c'est-à-dire perdue. Elle est égarée. Elle est perdue. Donc, elle circule dans la rue. Elle circule dans la petite ville. Elle fait le tour et elle ne trouve pas la rue. Qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle, on va entourer donc. Elle se demande. Se demande la passante égarée. Troisième phrase. Qui vient avec moi ? Réplique, interroge ou exige l'enfant. Moi, je vais opter pour le verbe répliquer. Réplique, l'enfant ou interroge, si vous voulez. On peut choisir les deux bonnes réponses. Réplique, ça montre l'attitude de l'enfant. Interroge, c'est aussi une bonne réponse parce qu'il est en train de demander. Interroge l'enfant. Comment ? Il est comment l'enfant ? Il a le cœur comment ? Il a le cœur inondé d'enthousiasme. S'il part voir un match, par exemple, il dit « Qui vient avec moi ? » S'il part faire un tour, il déborde lui d'enthousiasme et d'énergie et il réplique, il interroge, il demande à celui à côté de lui de l'accompagner. « Arrête de t'agiter dans tout le sens. » Le dentiste au petit garçon. Imaginez un petit garçon devant le dentiste. Il est comment ? Même les grands. Quand ils vont chez le dentiste, ils ont peur. Donc, qui tremble, qui tremble de peur. Donc, il ne va pas crier à son oreille. Il va au contraire lui faire encore peur. Il ne va pas commander non plus, mais il va lui souffler gentiment à l'oreille. Arrête de t'agiter dans tous les sens. Parce que l'enfant qui tremble de peur, il s'agite dans tous les sens et il empêche le dentiste de faire son travail. Donc, qu'est-ce qui lui souffle à l'oreille ? Arrête de t'agiter dans tous les sens. Ne fais pas de bruit. Il ne faut pas qu'on nous entende. Claire, en sortant, qu'est-ce qu'elle dit à son frère ? En marchant sur la pointe des pieds. Très bien. Il ne faut pas qu'on nous entende. Donc, on ne va pas marcher de façon brouillante, mais en marchant sur la pointe des pieds. Sur la pointe des pieds. Bien sûr, je reviens et je choisis le verbe introducteur. Elle ne va pas hurler, sinon ils vont nous entendre. Elle ne va pas non plus hésiter, mais elle va chuchoter. Elle va souffler. Elle va parler à voix basse. Elle va murmurer. S'il te plaît, viens m'aider. Donc, il est en situation difficile, l'enfant. Elle est où ? Qu'est-ce qu'il nous reste ? Qui ne connaît pas la ville, je ne pense pas. Consasseur lui demande de jouer non plus. Donc, coincé entre les rochers. Très bien. Il est en difficulté. Il est coincé entre les rochers, entre les pierres. Donc, il demande quoi ? Il demande de l'aide, du secours. Coincé entre les rochers. Donc, je choisis le verbe introducteur. Il est en train d'implorer, de supplier, de prier quelqu'un de lui venir en aide pour qu'il puisse sortir des rochers entre lesquels il est coincé. L'avant-dernière phrase, où se trouve l'office du tourisme ? Donc, un touriste qui ne connaît pas la ville, il fait quoi alors ? Il te demande de l'information. Donc, le touriste qui ne connaît pas la ville, qu'est-ce qu'il fait ? Il demande une information. Donc, quel est le verbe introducteur qui correspond à cette situation ? S'étonner, bien sûr que non. Hurler non plus, mais plutôt s'informer. S'informer, c'est-à-dire demander une information. J'arrive à la dernière phrase. Non, je n'en ai pas envie. Réplique ou supplie ou exige. C'est plutôt réplique, plutôt réplique Paul. Qu'est-ce qu'il a Paul donc ? Kinoku qui, ou quand sa sœur, très bien, lui demande de jouer. Il réplique, il lui dit, non, je n'ai pas envie de le faire. Laisse-moi tranquille. Quand sa sœur, donc, lui demande de jouer. Voilà donc, voilà donc pour ce premier exercice. On a choisi donc les verbes introducteurs qui conviennent à la situation d'énonciation et on a ajouté des expressions convenables qui permettent d'imaginer la scène. On va passer immédiatement à l'exercice suivant. On va faire correspondre chaque verbe introducteur de la liste A à son synonyme de la liste B. Si je commence par le premier verbe, le premier verbe, c'est le verbe suggérer. Papa suggère. Que pensez-vous, par exemple, d'aller passer les vacances chez papi et mamie ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire, donc, papa ? Il est en train de proposer. Voilà donc le synonyme de suggérer, proposer. J'ai déchiré le livre de mon père, par exemple. Ou j'ai abîmé, par exemple, l'appareil de maman. Je reconnais ma faute. Donc, je reconnais que j'ai fait une bêtise. Donc, le synonyme, c'est admettre. Admettre. Avouer. Je t'avoue quelque chose. Je te raconte quelque chose. Je te fais part de quelque chose. Tout simplement, je te confie. Donc, avouer peut avoir le sens de confier. Rétorquer. Rétorquer, c'est parler de façon impulsive. De façon, si vous voulez, qui laisse voir la colère, donc. C'est répli. Répliquer. Revendiquer. Revendiquer, c'est exiger. Revendiquer, a le sens de exiger. Permettez-moi, je vais d'abord éclaircir le verbe revendiquer. Ensuite. Voilà. C'est revendiquer qui a le sens de exiger. Refuser. Ou protester. Papa dit, papa suggère, allons passer le week-end chez papi et mamie. Non, je ne veux pas. Allons ailleurs. Allons dans un hôtel. Refuse ou proteste maman. Supplier. Les enfants, ils préfèrent aller chez papi et mamie à la ferme, par exemple. Ils supplient maman d'accepter. S'il te plaît maman, s'il te plaît maman, laisse-nous passer le week-end chez papi et mamie. Donc, supplier ou implorer. Voilà donc les synonymes des verbes proposés dans la liste A.